On a une action assez importante en termes de logistique. Tout d'abord sur la gestion des déchets. On a une grosse équipe et tous les jours, sensibilisation des populations et collecte des déchets parce qu'il y a eu des semaines et des semaines, même des mois, d'accumulation des déchets. Autre activité, les abris. Le gouvernement français s'est engagé à construire des abris pour 1500 personnes. On va voir si ça se fait en temps et en heure, mais en tout cas, ça ne suffit pas pour une population de 6000 personnes. Donc, les migrants et les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles indépendants, anglais notamment, avec une petite association sur place qui s'appelle l'Auberge des migrants, ont commencé à monter une structure pour produire des abris un peu plus adaptés parce qu'aujourd'hui, c'est des tentes quechois, c'est des bâches plastiques, c'est vraiment des habitats de tout genre, mais en tout cas précaires. Donc, on va construire des abris en bois, des cabanes qui peuvent accueillir de 3 à 5 personnes qui sont suffisamment isolées pour qu'il n'y ait pas besoin de chauffage supplémentaire parce que ça, c'est compliqué dans un camp avec beaucoup de risques d'incendie, notamment. Merci. Merci.